Pour la mission, ralentissez 10 chiens de l'enfer avec le mode de munitions cryogénisation. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous équiper des munitions cryogénisation que vous avez obtenues dans des récompenses précédentes. Si vous avez déjà utilisé cette récompense et que vous n'en avez plus de disponibles, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans des forteresses infectées. À cet emplacement-là, quand vous aurez désinfecté le lieu en détruisant tous les sports, vous allez obtenir plusieurs coffres. Et dans ces coffres-là, vous avez de grandes chances d'obtenir des modes de munitions. Et dès que vous aurez réussi à obtenir le mode de cryogénisation, ce que je vous conseille, c'est de le ranger dans votre sac à dos et ensuite de vous expiltrer avec. Ensuite, quand vous allez relancer une partie, ce que je vous conseille, c'est de vous équiper d'un pistolet. Comme ça, vous allez pouvoir tirer sur les chiens sans forcément les one-shots. Donc maintenant, l'astuce que je vous conseille, c'est de prendre un véhicule, d'aller faire le tour de la zone jaune, donc de la difficulté niveau 2, jusqu'à temps que vous trouvez des chiens. Dès que vous voyez un chien, là, vous allez tirer dans son corps. Ne tirez pas dans sa tête, parce que sinon, vous allez one-shot. Donc vous tirez dans son corps pour essayer de le cryogéniser. Donc pour l'instant, je pense que le défi est un peu bugué, parce que ça ne fonctionne pas avec tous les chiens. Bien entendu, il faut que le chien vous court après pour le cryogéniser et le ralentir. S'il ne court pas, logiquement, ça ne fonctionnera pas. Et pour que ça comptabilise bien, n'hésitez pas à tirer plusieurs fois sur le même chien. Dès que ça a fonctionné, ça ne sert plus à rien de tirer dans le chien. Il faut vraiment cryogéniser 10 chiens différents. Donc quand vous aurez réussi à cryogéniser 10 chiens, là, vous aurez terminé la mission.